et bonjour à tous tout devrait bien se passer alors c'est un live que je dédie aujourd'hui l'événementiel hybride je suis jiba reinborg je suis conseil enfin je conseille et accompagne les entreprises dans l'audiovisuel digital lorsque l'on souhaite créer un événement pour une entreprise une table ronde une conférence un séminaire on avait tendance à louer un espace pour une journée ou une matinée les speakers se relayent pour informer sur un sujet donné et échanger avec le public présent cela permet de mettre en valeur l'organisateur de l'événement cela nécessite bien évidemment une organisation pour faire déplacer les clients les prospects les experts pour choisir un bon moment le bon lieu et organiser le lieu et ensuite il faut organiser l'événement lui même aussi avec sa mise en scène sont déroulés et organiser le networking avec le traiteur sans compter la communication en marmont et en aval mais ça c'était avant ces événements étaient des moments privilégiés avec des clients et des prospects et les fournisseurs et les partenaires je me souviens de nombreux événements professionnels dans les lieux extra à paris au bord de la scène mais aussi en province où de nombreuses relations professionnelles se sont consolidées grâce à ces événements alors attendez je vais quand même couper ici un tout petit peu mon son parce que sinon ça va faire un petit peu double emploi voilà j'espère que vous m'entendez bien bon normalement oui alors on continue avec la crise sanitaire et en particulier avec le premier confinement les entreprises les organisateurs ont dû se rabattre sur les conférences virtuelles les zooms les teams et web ex et bien d'autres plus de lieux magiques plus de scène plus de mise en scène plus de lumière et plus de chouquettes que du digital du froid avec une visibilité et une sonorité aléatoire les entreprises ont quand même pu faire passer des messages si après le confinement les événements ont pu à nouveau avoir lieu avec les sacrosains gestes barrières tant mieux cependant le goût n'est plus le même avec les effets secondaires de la crise sanitaire les invités sont plus anxieux à venir avec des agendas souvent chargés sans compter les contacts les cas contacts limitant la liberté des mouvements des uns et des autres et ce sans prévenir alors quelle solution pour l'événementiel de l'entreprise il faut envisager un lieu valider les possibilités internet et à partir de là tout est possible ou presque et c'est un petit peu le but de ce programme que je diffuse en direct sur l'événementiel évidemment c'est toujours un sujet difficile parce que pensez bien le comment dire l'événementiel on le fait habituellement dans des conditions un petit peu similaires à ce que vous pouvez voir là c'est à dire avec des conférenciers avec un speaker éventuellement ou une table ronde et un public qui va intervenir et qui va qui va vous poser des questions je pense que c'est un petit peu trop fort peut-être et du coup avec avec le confinement ben on on doit on doit s'imaginer que les ceux qui sont présents dans un table ronde ou dans une conférence sont peut-être qu'un contact ou ne peuvent venir pour des raisons les plus diverses et ça c'est très dur à concevoir qu'on est organisé organisateur d'un événement parce que bien évidemment il faut comment dire c'est de l'investissement il faut lâcher de l'argent pour la salle pour le traiteur pour les différents intervenants les hôtels enfin bref c'est ça c'est quand même assez complexe à gérer et du coup qu'est ce qu'on a comme solution alors la solution c'est l'hybride et l'hybride qu'est ce que c'est ben c'est un petit peu un petit peu comme ceci c'est à dire une salle et bon la plupart du temps c'est une salle avec un public plus ou moins dense avec évidemment un écart certain et dans lesquels il faut amener il faut amener le public mais aussi les speakers un speaker qui est malade qui a contact ou qui a pas pu venir ben c'est un petit peu toute la conférence qui tombe à l'eau et là la solution c'est le grand écran que vous voyez là que vous pouvez projeter dans la salle et puis ce qui ce qui est de bon dans l'hybride vous pouvez interagir alors ça se met pas en place comme ça attention ça peut se faire soit à travers une vidéo j'ai vu ça longtemps avant le comment on s'appelle ça avant avant la crise sanitaire des fois mais quand il y avait un speaker qui pouvait pas venir les lieux qui pouvait pas se déplacer par exemple ce qui reste quand même rare à ce moment ben il enregistrait une vidéo et puis on diffusait une vidéo sur sur un grand écran je trouve ça pas très joyeux pas très vivant surtout que la vidéo qui était jouée on pouvait pas interagir avec là dans l'hybride vous pouvez interagir c'est à dire qu'à un certain moment vous pouvez très bien avoir une personne dans le public qui va vous poser des questions et le speaker celui qui est à l'écran qui à distance il va pouvoir vous répondre écoutez ce qui se passe dans la salle et tout ça c'est l'intérêt de l'hybride alors comment ce qu'on fait l'hybride j'ai vu dernièrement une très bonne conférence sur le social selling je tire mon chapeau à loïc parce que lui a organisé ça avec son zoom je peux dire avec si on fait ça avec zoom seulement c'est pas si facile du coup qu'est ce qu'on peut faire on peut injecter du zoom là dedans si on peut faire apparaître tous les participants qui qui sont dans la galerie zoom vous pouvez les afficher là dedans mais aussi le speaker c'est une méthode ça nécessite cependant et d'avoir quelqu'un à la réalisation et quelqu'un qui surveille l'audio parce que c'est le plus compliqué en fait c'est l'audio parce qu'on sait pas ce que le conférencier de l'autre côté de la ligne s'il a mis ses haut-parleurs aussi là on le voit souvent la télévision quand les invités externes ben ils ont des petites oreillettes là comme celle ci là et là avec ça on peut on peut très bien écouter sans sans que le son revienne dans le micro c'est ça le problème en fait et du coup avoir un ingénieur de son avec ou un technicien son comme on le souhaite c'est quand même des gars qui qui touche lui va pouvoir régler justement cette sonorité entre la salle et le speaker quand le quand quelqu'un dans la salle l'interpelle comme ici le speaker va l'entendre ceux dans la salle vont l'entendre et le speaker il va pouvoir répondre normalement si tout va bien mais c'est conditionné à comment dire la qualité de la bande passante c'est pour ça que je dis quand quand je dis à la fin de mon introduction qu'il faut vraiment veiller à ce que la connectivité internet soit de très bonne qualité dans votre salle dans la salle que vous aurez loué s'il est si elle est vraiment bonne s'il est bonne dans les deux sens dans la bande passante montante mais aussi descendante là à ce moment vous pouvez effectivement envisager ce genre de d'opération en c'est intéressant parce que ça fonctionne avec zoom sa fonctionnera ultime sa fonction avec web ex est quasiment tous les comment dire tout quasiment tous les logiciels qui qui permettent de faire de la visioconférence ça gère plus ou moins bien le son quand c'est sur un ordinateur simple c'est pas mal mais on est comme dans une situation un peu plus complexe ici nous avons une diffusion du 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 speaker qui va être dans la salle qui évidemment on va parler et qui doit être entendu par par ceux qui sont en salle mais aussi le speaker va pouvoir entendre quand quand un quand une personne dans la salle va soit soit intervenir pour l'interpeller pour poser une question pour faire une remarque bref donc il est vachement important de gérer ce procédé là en amont et ça ça va vous servir aussi dans votre web tv votre web tv dans vos locaux dans vos bureaux le système fonctionne pareil vous avez évoqué la semaine dernière des solutions de studio mais je vais y venir vous allez en voir une c'est celle ci on s'est préparé attention là c'est identique c'est à dire que là dans votre votre petit studio vous avez d'une part deux personnes qui qui dialogue et puis un témoin au long de temps c'est moins c'est pas forcément bien arrangé qui va qui va pas votre qui va pouvoir parler sur les télés et discuter avec les deux autres personnes et tout l'intérêt il est là c'est à dire qu'avec ce système là avec cette solution hybride vous pouvez dialoguer soit en face à face comme sur un zoom classique soit organiser un zoom toujours en face à face et le rediffuser sur youtube sur ce que vous voulez mais aussi vous pouvez vraiment générer un système interactif entre entre votre studio le speaker ou les speakers les témoins que vous avez qui sont à distance et ceux qui sont sur zoom là vous générez quelque chose d'hybride est vraiment vous vous rentrez dans le dans l'événement digital sans avoir les contrecoups ou sans avoir les comment comment je vais pouvoir dire ça sans avoir les la problématique est ce que la personne va venir tout en organisant votre événement sur sur le lieu c'est à dire que vous pouvez appeler vous pouvez inviter vos prospects ou prospects ou clients ou différents partenaires vous pouvez les inviter sur le plateau s'ils sont pas là ils peuvent venir à distance et là ça devient intéressant c'est à dire que vous n'avez plus le risque de de comment dire de perdre dans votre événement je vous demanderai d'une autre solution pour ceux qui connaissent un petit peu vmx c'est un classique de chez classique toujours dans un studio là c'est un prêt c'est un presset ne m'en voulez pas et là vous avez pareil bon là c'est un truc qui est tout à fait sur fond vert mais ça peut être un studio réel vous pouvez vous imaginer à travers à travers les différentes présentations que j'ai fait la semaine dernière avec du coup des vrais téléviseurs des vrais panneaux led avec un vrai vrai bureau mais qui pourrait être remplacée sur les téléviseurs vous pourrez des témoins j'ai vu sur une petite web tv locale qui travaillent un sujet on va dire un petit peu très culturelle traditionnelle qui plutôt que j'ai plutôt bien là elle a des vrais téléviseurs et là on peut introduire non seulement des logos comme je le fais ici en bas je vais vous montrer en bas du desk voilà vous avez la pub pour digital news vous pouvez tout à fait jouer sur ces différents téléviseurs et invité de gens qui sont à distance avec la technologie je prends je suis très fan de du ndi et ndi permet de rentrer ça là dedans c'est à dire que vous pouvez avec très bien avoir une émission de télé et puis enfin une émission de oui du télé vous souhaitez inviter quelqu'un soit il vient à travers comment dire à travers son ordinateur mais ça peut être aussi une caméra ça peut être son smartphone ce smartphone en ndi il fonctionne c'est à dire que ils ont ils ont développé avec l'ndi 5 ils ont développé des solutions que j'ai pas encore complètement explorer je joue je vous l'accorde mais qui permettent à distance d'avoir une caméra et la caméra c'est elle peut faire beaucoup plus avec attention aussi en interview interconnecté d'autres ordinateurs qui vont jouer ou des vidéos ou d'autres programmes ou interconnectés des bâtiments enfin c'est c'est vraiment le l'hybride avec le avec cette crise sanitaire a pris une réelle envolée et franchement ce qui s'est développé là en deux ans et demi ce que j'espérais quelque part bien en amont c'est cette l'introduction de la vidéo à quelques niveaux que ce soit dans le digital ça vous ouvre plein de possibilités moi ce que je veux ce que j'espère au moins au niveau l'événementiel j'espère que l'événementiel va reprendre bientôt parce que finalement être sur un événement au delà d'avoir des choquettes qui était un peu avec un ami toulousain ça permet de tisser des liens avec avec vos prospects et vos contacts professionnels bref c'est vraiment une merveille mais je ne peux pas imaginer créer un événement dépenser quelques milliers d'euros pour cet événement et bien plus encore en réalité de faire bosser des gens dessus et puis que la moitié des gens ne peut pas venir pour diverses raisons qu'on imagine tout ça pour dix pour ces diverses raisons et du coup ça ça fait tomber un petit peu le l'événement ce serait quand même dommage donc donc voilà un petit peu le l'événementiel que vous vous devez envisager vous devez plus envisager l'événementiel classiquement ah si quand même elle ne vous empêche mais aujourd'hui avec la vidéo si vous n'avez pas de vidéo dans votre événement c'est un petit peu comme si vous n'aviez pas de site internet il ya 15 20 ans je sais qu'aujourd'hui il ya encore des gens qui sont censés d'internet soit mais la vidéo dans un événement c'est pas pour vous piquer des visiteurs éventuels ou des participants éventuels contraire on vous en apporte d'autres et on vous permet à travers la vidéo hybride enfin travers l'événementiel hybride on vous permet non seulement de réaliser votre aimement dans les bonnes conditions avec tous les experts et tous ceux que vous avez invités qui ont pu venir et puis aussi avec ceux qui n'ont pas pu venir par les différentes raisons qu'on connaît aujourd'hui entre entre le co vide entre les cas contacts et les différentes contraintes qu'on peut avoir à travers l'hybride vous sauvez vous votre événement et votre pour certaines entreprises c'est la partie événementiel est cruciale donc voilà c'est un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc on a aujourd'hui les agences de production je pense quasiment toutes ont des solutions qui permettent de faire de mettre en place ce genre de solutions hybrides moi je peux vous accompagner dessus pour vous aider à le mettre en place et puis ça sera en tout cas pour moi un grand plaisir de participer donc si vous le souhaitez je vous recommande quand même d'aller sur mon blog ça s'appelle wineboard.fr je traite beaucoup de l'audiovisuel du digital de marketing digital ça fait depuis 97 que je suis sur internet que je bosse sur internet j'ai découvert l'internet en 92 avec compu serve et puis je pense que la transformation vidéo digitale va apporter vraiment quelque chose à l'événementiel donc voilà la semaine prochaine je vais vous parler un petit peu de matériel parce que du matériel il y en a beaucoup aussi de logiciels évidemment je suis un petit peu comment dire moi j'aime beaucoup vmx qui va sortir sa version 25 bientôt mais aussi le le les protocoles d'interconnexion de type de type ndi certes et d'autres donc je vais vous parler un petit peu de cette de cette matière technique là et puis aussi ben oui peut-être les caméras ce serait sympa d'en parler alors c'est un smartphone mais bon j'en ai d'autres en voici une petite petite gvc tout ça ça fonctionne tout ça ça avec tout ça il est possible de de faire de web tv et je vous dis qui va falloir regarder sa façon plus proche donc voilà alors moi je vous dis à vendredi prochain et puis je suis très sympathique avec moi même un petit peu de pub donc à vendredi prochain même heure à peu près ciao